L'objectif c'était en perspective du Magal de 2021, nous avons mobilisé nos directions opérationnelles pour venir sur le terrain, suivre l'état d'avancement de tous les travaux que nous avions engagés dans le cadre d'un plan d'action qui n'est que la résultante justement d'un diagnostic qui a été fait par le comité préparatoire. Et ce que nous avons pu constater sur le terrain c'est qu'effectivement les travaux se déroulent normalement. Nous avons été à Touban Diarem où il y a eu la mise en service la semaine dernière, plus précisément le 18, avec un objectif de 4000 m3 par jour. Donc ce forage-là a été mis en service et d'après même les remontées que nous avons obtenues, les populations environnantes, donc au total à peu près une dizaine de quartiers, ont commencé à sentir un grand confort lié à la distribution de l'eau. Nous avons aussi été à Darukarim. Darukarim c'est un tout nouveau forage que nous avons décidé à la dernière minute d'implanter parce que nous avions été informés des difficultés dans la zone liée à une baisse de pression. Et nous avons implanté ce forage et les travaux, nous avons pu constater que les travaux ont effectivement démarré. Et ce qui est intéressant également, c'est que même les travaux de réseau concomitamment ont été engagés par l'entreprise qui a la charge, donc Salome Express. Et ce qui fait que d'ici deux à trois semaines, nous pourrions faire les raccordements et commencer la distribution organisation au niveau des grands quartiers comme Allieu et également la zone environnante. Donc nous avons également fait d'autres visites, notamment le forage de Roupa-Giourouz, donc avec également 50 mètres cubes qui est attendu. Les suppresseurs ont été démontés par mesure de prudence pour les réhabiliter d'ici demain. Et je pense qu'également, semaine prochaine, ces suppresseurs seront remis en place. Et il y a également les dispositions traditionnelles que nous prenions en général pour accompagner l'événement. Et cette année également, nous avons décidé, sur la base du diagnostic qui a été fait, de remplacer presque les vannes qui sont défectueuses, parce que nous soutenions qu'il y a une partie du réseau qui n'alimentait pas les concessions de manière optimale. Donc les vannes seront remplacées, il y en aura 90 au total, donc pour améliorer la distribution en tout cas d'eau à tout bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !